On va ouvrir mon sac de voyage. Alors, on a commandé un sac du même style que celui à Cyril. C'est de la marque Pacsafe, 55 litres. On va voir ça. C'est pour aller à Bali! Pour être léger puis sécuritaire. Puis ce qu'on aime surtout, je vais vous le montrer, il ouvre un peu comme une valise. C'est ça, style valise. Ça, c'est le fun quand tu ne veux pas fouiller dans tout ton sac pour aller chercher quelque chose dans le fond. Ouais. C'est bien beau. Voici le sac! Alors, le sac, il ouvre complètement comme ça. C'est vraiment cool! Il n'est pas différent quand même. Il est comme plus profond, on se dit. Tu trouves? Moins large, plus profond. Tadam! Tu as hâte? Aïe! Il n'a pas ma tarte avec le sac. On va voir comme ça. Ouais, c'est bon! Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui on est le 24 juin. C'est à Saint-Jean. Et je pensais que ça serait une bonne idée de vlogger parce que je vais avoir des petites activités pour fêter le Québec. J'arrive du gym, puis j'allais me faire un smoothie parce que j'ai pas encore mangé. Puis j'ai faim, je commence à avoir vraiment faim. Alors je vais juste me faire un smoothie au baie, puis au beurre d'arachide. C'est mon préféré avec des bananes. Puis pour ça on va commencer la journée. Il est déjà 11h30. Fait que c'est ça, petit smoothie. Hum, tellement bon. Cet après-midi, il y a des festivités dans notre ville. Il y a une dégustation de bière. Moi, si vous saviez pas, je bois pas. Mais Cyril, il boit de temps en temps. Alors on aimerait ça aller à la dégustation de bière. Il y a aussi un genre de show de voiture. Un car show. Fait qu'on va aller faire un tour, là, voir c'est quoi les voitures, là. Vu que Cyril aime ça. Et ce soir, il y a un spectacle du groupe Embarque. Euh... Puis ça, on va y aller aussi, là. Je pense même que Cyril, il travaille au show. Je pense qu'il va faire comme la sécurité, un peu. OK, alors, on s'en va aux festivités. C'est parfait. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a, là. C'est sûr que c'est pas grand-chose parce qu'on est dans un petit village, mais... Au moins, ça nous donne quelque chose à faire en cette belle journée. Oui, il faut le beau, ça être le fun. Il y a comme pas un nuage. Il y en a un petit peu en arrière. C'est supposé avoir des affaires pour les enfants, des dégustations de bière, puis une exposition de belles voitures. Oui, c'est ça. Ça, je l'ai dit à ma tête. Ah, c'est pas ça. Non, mais c'est correct. Puis le choix à ce soir. Puis aussi un feu de joie, hein. Savais-tu? Oui, bien, je sais qu'il l'avait annulé, je pense, pour... Ah, oui. À cause d'il n'y a pas plus assez, mais ça se peut que ça a changé, je sais pas. On va pas boire, on va boire. Ça fait de les déguster, mais j'ai oublié de vous montrer. Troisième bière. Quel gaspillage, par exemple, ça, c'est comme des petites choses que ça amène à voir. Oui, quand je l'ai vu, quand j'ai commandé, je trouvais qu'il allait mettre dans le sol vert. Oui, un calvaire. Un calvaire, oui. C'est une dégustation, il y en a plus quatre. Je pense qu'il allait m'enverser un, j'ai l'écoute, après l'autre, tout ça. On aurait dû dire ça. Oui, tu sais, c'est que, vis-à-vis, j'étais comme en viande. C'est pas rapide. C'est gardé au cas où je pense qu'on va faire trop. Cyril, je suis dans le sous-sol avec mon frère. Je vais faire des biscuits. On est revenus de notre journée à l'extérieur. On a joué à un jeu de société avec un ami. Et on a souhaité. Là, ils sont en train de jouer sur le VR, des jeux de véhicules, des jeux de course. Puis, oui, je vais essayer des biscuits avec, comme, ils sont remplis de Nutella à l'intérieur. Il fallait congeler des petites cuillères de Nutella. Alors, là, je vais faire le reste de la préparation. Puis, en espérant qu'ils soient bons. Les voici, supposément prêts. Tu me diras si c'est bon. Oui? Dis-le, hein? Dis-le d'avant. C'est chaud, bien, ça sort du four. C'est pas brûlant. Cookies, es-tu bon? Il est excellent. Tu veux-tu avoir ça? Oui, un verre de lait, s'il vous plaît. Lait d'avoine. Salut! J'espère que c'est le lendemain. Puis, moi et Cyril, on va monter. On va aller faire juste comme une petite randonnée, monter un mont ici, en ville. Puis, on vient d'avoir une petite catastrophe, là. Buffy, bien, c'est pas une catastrophe. Buffy, elle a tout quoi dans l'œil. Puis là, elle a comme... L'œil fermé depuis... On vient de remarquer qu'elle avait ça. On lui a mis comme des gouttes dans les yeux. On a comme cligné ses yeux un petit peu, mais... On peut pas comme aller chercher le petit... C'est comme un petit morceau de poêle, là, ou je sais pas trop. On dirait la cheveux. Ça fait qu'on va juste la laisser de même, puis voir ce qu'il y en a à notre tour. Il fait tellement beau et chaud aujourd'hui! On est arrivés! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ok, tout le monde. Alors, je suis en train de commencer à faire mes bagages pour Bali. Puis, comme j'ai fait des listes de ce qu'il faut apporter, je vais commencer avec ma trousse. Je veux juste vous partager ma petite liste. Skippez ça si ça ne vous sente pas de voir ça. Mais la première liste, c'est la liste trousse. Puis ma trousse, c'est comme les produits d'urgence ou les choses de même. Alors, sur ma liste, j'ai les pilules d'allergie à sérine. Parce que j'ai déjà pacté, en passant, elles sont toutes là-dedans. Toutes les produits. Mais oui, Cyril, il fait de l'allergie aux pollens, puis même au soleil un petit peu, il y a des réactions. Alors, il faut des pilules d'allergie. Je fais à ce moustique parce que c'est primordial là-bas. Aux autres, tu t'en vas dans la forêt un peu. On a acheté celle-là. J'ai aussi des pilules de tous les jours. Ça, je les ai mis dans mon Fanny Pack. C'est un vaccin oral qu'il faut prendre à chaque jour. Puis ça s'appelle... je sais pas, mais... Ah! OK, c'est équivalent à la Malarone. Puis c'est pour contre la malaria, la prévention malaria. Alors ça, il faut prendre un jour avant notre départ, tout le temps pendant notre séjour et une semaine après. Alors, je l'ai mis dans le Fanny Pack, là, ça va être plus facile d'accès, puis on va l'avoir dans l'avion, puis tout ça. Alors ça, c'est pour tous les jours. J'ai aussi, vu que j'ai souvent des migraines, puis je vais être aussi menstruée pendant le séjour, j'ai apporté des alviles, des Tylenol, des Mydol. Et j'ai aussi apporté des gravoles, parce qu'on va prendre un bateau probablement pour aller à Komodo, si on réussit à y aller. Alors, au cas qu'on a comme mal de mer, là. J'ai aussi apporté des pilules contre la diarrhée du voyageur. Ça, ça a tout été prescrit, là. On est allé vraiment faire tous nos vaccins, puis... Ça, ça, là, c'est quatre comprimés en une seule dose, si tu pognes à une diarrhée. Alors, on a ça. On a de la cortisone pour les réactions au soleil à Cyril. Il fait comme des raches quand il est brûlé au soleil. Alors, j'ai apporté de la cortisone. C'est un long gant. J'ai des diachylons, des band-aids. Et des pilules contre le gaz. C'est vrai qu'il y a quand même souvent du gaz. Fait que là, il y a des comprimés de gaz ex. Surtout quand tu vas dans un autre pays, tu sais pas un peu... Tu vas manger de la bouffe différente de la tienne, normale, là, tu sais. Alors, c'est mieux de juste être très ventif, là. En tout cas, c'est ça que je me dis. J'ai aussi quelques autres types de pansements, puis des petits... genre des petits pads pour désinfecter ou qu'on a une blessure. Fait que j'ai tout apporté de ça. J'ai tout dans le petit trousse. Comme ça. Ma première liste complétée. La deuxième liste, je n'ai pas l'endu là encore. Je n'ai pas facté grand-chose. Mais je vais quand même vous partager si vous faites un voyage, puis vous pensez avoir besoin d'une liste, puis vous n'avez pas peut-être pensé à certaines choses. C'est en anglais, là, mais je vais toutes les traduire. Lunettes de soleil. Très important. Des maillots de bain. Puis Cyril, il y a une micro-serviette. Une serviette qui sèche super rapidement. Puis elle est petite. Fait que je pense qu'on va apporter ça. Juste une, tu sais. Parce que je pense que les endroits qu'on va rester vont souvent avoir des serviettes. Puis s'il y en a pas, on va juste partager la même serviette, là. On s'en fout, c'est 30, là. On va dealer avec ça. Des petits manteaux de soirée, là, quand... Si ça refroidit, ou... Si on va faire un trekking tout le matin, on est mieux de juste porter un petit quelque chose. Fait que des petits jackets. Des... Des souliers de tous les jours. Des sneakers, aussi. Et des gougounes. J'ai écrit aussi passeport et permis de conduire. Cyril, il a fait faire un permis de conduire international. C'est ce que permis de conduire ou... Permis de conduire. Duire. Cyril, il s'est fait faire un permis de conduire international pour pouvoir faire du scooter en masse. Alors, il faut apporter ça absolument. Ma caméra, vous autres. Avec tout ce que j'ai besoin pour recharger, puis des cartes SD et tout. On va avoir besoin de nos téléphones. Parce que ça va être aussi comme nos caméras de photo. Aussi, moi, je voulais... Je veux aussi apporter des chargeurs pour nos téléphones. Et, tu sais, le petit truc genre en métal pour les iPhones pour ouvrir la petite pochette pour changer la carte SD. Je ne sais pas comment ça s'appelle, ce petit outil-là. Je ne sais pas, probablement, ils vont en avoir à la place où qu'on achète des cartes SD. Mais bref, je veux l'apporter au cas. Des écouteurs, des sous-vêtements. Je vais apporter mon iPad juste pour pouvoir comme downloader, pré-downloader des affaires sur Netflix et YouTube. Et pouvoir les écouter, là, quand il y a comme des temps morts à l'aéroport ou tout ça. Puis aussi parce que je l'utilise pour faire de la lecture. Alors, ça va juste être super utile. Aussi, un kit électrique, là. Tu sais, pour changer les plugs, là. Nous autres, c'est juste des plugs, deux petits rectangles. Mais c'est différent dans chaque pays, là. Alors, on va apporter le kit, puis l'adaptateur. Et il faut des cotons ouattés. Peut-être comme un chaque, là. Je vais apporter un peu de maquillage, mais vraiment pas beaucoup, là. Comme à peine. Juste pour pouvoir, des fois, m'arranger un peu plus. Et un démaquillant. Broche à cheveux et les produits à cheveux. Cyril, lui, utilise du gel dans ses cheveux. Pour juste comme garder ça lisse. Alors, il faut apporter ça. Je pense qu'on va juste apporter une brosse à cheveux qu'on va partager. C'est pas la fin du monde. Un shampoing, puis un revitalisant. Crème solaire. Et aussi une crème après-soleil. Moi, j'aime beaucoup celle de Bird's Bees. Que tu mets comme après un coup de soleil. Ou juste pour hydrater ta peau, puis faire sûr que tu ne plumes pas. Des rasoirs pour mes jambes. Et Cyril aussi. J'imagine peut-être qu'il va vouloir faire sa barbe. Je ne sais pas. Brosse à dents, pâte à dents. J'ai mis un chapeau, point d'interrogation. Si on apporte comme des casquettes ou de quoi. On n'a pas vraiment de chapeau. Je ne sais pas si on devrait en acheter. Je ne sais pas. On ne porte pas vraiment ça. Les pyjamas. Évidemment, les vêtements. Je n'ai pas marqué vêtements. Mais, déos. Et notre carnet de vaccination chaque. Alors, c'est ma liste. C'était quand même beaucoup de toques. Puis, c'est ça. Quand je commence à remplir mes sacs, je barre la liste. Puis, c'est ça. Je voulais juste partager un petit peu le prix Bali. Puis, là, c'est ce que je fais. Salut, tout le monde. Aujourd'hui, c'est mon grand départ. Je m'en vais à Montréal. Cyril, lui, il vient juste me rejoindre lundi. Puis, lundi, ensuite, c'est le reste de nos vols. Mais, moi, je pars parce que j'ai fini de travailler. Puis, je vais pouvoir profiter un peu du temps chez ma famille. Je m'enlile mes chuchas, par exemple. C'est fou. Puis, je n'ai pas fini de paqueter. Poufille. Mon petit bébé. Oh. Oh my God. Tu veux aller dehors? Tantôt, je vais t'apporter dehors. Elle adore aller dehors. Ouais, fait qu'il faut que je finisse de paqueter mes bagages. Et, on va faire à dîner. J'arrive de la job. J'ai fini. Puis, là, on va faire à dîner. Puis, on veut essayer ces ramen-là. On les a achetés au marché asiatique la dernière fois qu'on est allés. Ça fait quand même un petit bout, mais... C'est vraiment horrible. On dirait qu'il y a plein d'affaires à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a tous les légumes qui sont sur cette photo-là. Je ne sais même pas si c'est végé. J'espère qu'il y a un. Il n'y a pas de l'air à avoir de viande. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Sérieux, ça sent vraiment pas bon. Il y a ça. Je pense qu'il faut que tu le mettes à la deuxième étape, après avoir mis les pâtes. Oui, c'est comme des petits morceaux de... Je ne sais pas, de la panneau, genre, séchée. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne connais pas les termes des choses, je m'excuse. Ça, c'est une sauce. Non, c'est du gingembre. Non, ce n'est pas une sauce. Il y a des filaments, mais je ne sais pas c'est quoi. Ça. J'ai hâte de voir si c'est bon. Ça, c'est une sauce. Puis, c'est un petit morceau. Puis, c'est un petit morceau. Puis, c'est un petit morceau. Je ne sais pas quoi passer. On va goûter pour aller m'assoir. Fais-tu peur? Oui. Ça sent encore comme le sac, le sous-vide. C'est ça que ça s'appelle le sous-vide? Oui. Moi j'aime pas ça. J'ai pas mal déjà décidé. C'est pas le meilleur, je veux le manger. T'es pas obligé de le manger si t'aimes pas ça, moi je le mangerais pas, j'aime pas ça. Ça goûte ce que ça sentait. Oui. Je pensais que c'était le sous-vide, mais c'est pas du sac. Je pensais que c'était comme le plastique du sac qui sentait le même. C'est comme des fois des plastiques, ça a des odeurs. Oui. Mais ça goûte ça. Oui, on aurait dit genre de l'huile de poisson, je sais pas quoi. Je sais pas, mais c'est pas bon. On a décidé de prendre des sandwichs aux légumes à place, avec du végé pâté. Pis ça c'est super bon, c'est une trempette avocat épicé. Non, ranch à l'avocat épicé. C'est vraiment bon avec des concombres. Ok, voilà mon sac tout paqueté. Time to go. Oui. Premier vol pour moi. Oui. On est allé à l'aéroport. Il y aurait pas à être maganis ici. Cyril est endormi. Puis je marche à Montréal. Allez. Bye. Bye, salut. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501